Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour un haul spécial bébé et maman. Comment vous dire ? Quand on est je pense sur le dernier mois comme ça, en tout cas pour moi, j'évite de trop me trimballer dans les magasins puisque je commence à me dentiner, ça commence à finalement peser et du coup je flâne un petit peu trop sur le web. J'ai un petit peu craqué. Comme vous n'êtes peut-être pas toutes concernées par les achats bébés, je vais tout simplement commencer par mes achats à moi. Donc je vais commencer par ce que j'ai commandé du coup sur internet, à savoir sur les sites Shein et Romwe. Et je vais en profiter par la même occasion pour vous donner en fait mon avis face caméra puisque ça fait quand même quelques années, je crois que ça fait 2-3 ans que je commande sur ces sites. Et il ne me semble pas que je vous ai donné du coup mon avis. Et je vais en profiter pour peut-être vous donner également mes petites astuces pour commander sur ces sites. Donc à savoir que quand je commande un produit, j'évite de commander un produit qui n'a jamais été commandé. Pour la simple et bonne raison que vous pouvez avoir éventuellement des mauvaises surprises. Moi ça ne m'est jamais arrivé mais voilà ça peut arriver. Donc je regarde toujours si des gens ont déjà commandé. Donc vous voyez ça en fait directement en dessous du produit. Généralement vous avez des commentaires. Et je lis très souvent, enfin en fait je lis à chaque fois les commentaires avant de commander le produit. Donc là vous avez un petit peu l'avis des personnes, si elles ont aimé, s'il y a eu un défaut, si quoi que ce soit. Et un autre truc que je fais à chaque fois avant de commander le produit, c'est que vous avez toujours le descriptif du produit avec exactement les bonnes mensurations. Parce que éventuellement ça peut changer d'une taille S à une taille M etc. Ou alors par exemple vous allez vous prendre une taille L, vous allez vous dire oui c'est bon c'est une taille L chez nous. Mais en fait finalement dans les pays asiatiques ça ne taille pas du tout comme chez nous. Moi j'ai la chance qu'au final, je pense que si c'est le fait que je sois petite, les tailles asiatiques ça me correspond tout à fait. Donc j'ai jamais eu de soucis de ce côté là. Après éventuellement pour un coup de coeur, je commande sans forcément avoir l'avis des consommateurs. Par exemple souvent vous n'avez pas forcément d'avis parce que le produit est tout nouveau. Mais vous avez un coup de coeur. Là c'est un peu à vos risques et périls j'ai envie de dire. Et pour le coup, la robe d'ailleurs que je porte finalement vient aussi d'un site comme ça. Alors je ne sais plus ce que c'était, chine ou romouille. Bon si je la retrouve je vous le mettrai bien évidemment en barre d'infos. Mais voilà c'est une robe qui finalement n'avait aucun commentaire, que je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Quand je l'ai prise et puis finalement bah écoutez j'en suis très très contente. Et je sais que vous avez été nombreuses à l'acheter aussi parce que je l'avais porté dans mon lookbook de grossesse. Et je sais qu'elle avait fait fureur cette petite robe. Donc je commence tout de suite avec le site Shein. Alors hélas je ne peux pas essayer les habits puisque je ne rentre actuellement toujours pas dedans. Puisque j'ai encore mon gros bidon. Mais on va dire que c'est des habits que j'ai pris pour en fait après l'accouchement et plus pour le printemps. Donc je commence par cette blouse que je trouve très très jolie. Et je suis hyper fan en fait des coloris qu'il peut y avoir sur cette chemise. Mais également des motifs un petit peu tropicaux. Je trouve ça très très sympa. Vous avez une petite poche également sur le côté. Elle est fluide, elle est légère. Donc voilà je pense que ça va être parfait pour le printemps. Ensuite j'ai ce t-shirt marinière que je trouve très sympathique. Les bébés en plus apparemment adorent les rayures. C'est ce que ma sage-femme me disait. Je vous avais dit ça dans une précédente vidéo. Donc quand je l'ai vue je me suis dit bon bah si les bébés adorent alors tant qu'à faire. Je vais prendre encore un petit t-shirt marinière. Et pour finir j'ai pris également deux vestes. Donc je vais commencer par la veste en jean que je trouve très sympa. J'aime beaucoup ce côté délavé. Un petit peu finalement comme si c'était la veste de votre maman. Parce que finalement c'est le modèle un petit peu des années 90. Donc ça fait un petit peu comme finalement si vous avez chopé une veste un petit peu vintage dans un vide dressing ou quoi que ce soit. Voilà je la trouvais très très sympathique. Ensuite j'ai un gros coup de coeur pour cette veste. Elle est juste magnifique. Donc c'est une veste en fait avec des petites broderies que je trouve juste parfaite pour le printemps. C'est la veste idéale dans le sens où elle est tellement travaillée finalement que vous avez juste à mettre je sais pas du style un débardeur blanc et un jean des converse. Voilà tout ce qui est de plus classique. Vous mettez cette veste et en fait c'est ça qui fait toute la tenue quoi. Donc vous avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous avez juste finalement à mettre votre veste. Et ensuite j'ai trois articles de chez Romwe. Donc je vais commencer par deux chemises. Donc la première c'est en fait une chemise hyper fluide, très très légère avec des oiseaux dessus comme motif. Avec un col mao et avec des petits boutons en fait qui ferment le col doré avec des petits clous. La même chose en fait sur les manches. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez retourner aussi les manches pour en faire en fait des manches trois quarts. Puisque vous avez en fait le lien à l'intérieur de la chemise et puis le petit clou pour venir accrocher le lien. Ensuite une autre chemise pour laquelle j'ai craqué c'est celle-ci avec des rayures comme vous pouvez le constater. Et ce que j'avais adoré c'est en fait cette broderie sur le côté qui remonte et qui passe derrière l'épaule pour finir en fait sur l'omoplate. Oh la la je la trouvais vraiment trop trop belle quoi. Et ensuite j'ai un t-shirt. Donc là c'est plus un t-shirt on va dire qui est plus pour le début du printemps voire automne prochain. Puisque finalement comme c'est du tissu un petit peu suédine c'est assez épais. Donc je pense que quand il fait chaud vous devez avoir juste trop chaud avec ces trucs là. Encore une fois de la broderie donc que ce soit sur le devant du t-shirt mais également vous retrouvez le même dessin à l'arrière du t-shirt. Et vous avez aussi des broderies sur les manches donc vraiment sur le côté de la manche qui est en fait une manche trois quarts. Et entre nous c'est vrai que j'ai quand même hâte de reporter des habits entre guillemets normaux parce que j'ai pas vraiment porté des habits de grossesse. Mais on va dire que les leggings et les tuniques je commence à en avoir un petit peu marre. C'est normal je pense que là on arrive sur la fin c'est normal. Et que je serais contente finalement de re-rentrer dans des habits un petit peu plus normaux entre guillemets. Même si je suis persuadée que ce gros bidon va finir par me manquer finalement. Ensuite je passe au make-up donc j'ai la gamme Infaillie de chez L'Oréal. Donc je vais commencer tout de suite en fait avec cette palette de blush. Donc je l'ai en teinte Ambers et je la trouve vraiment très sympa parce que finalement en partant de la gauche ça fait plus printemps-été. Et c'est vrai que quand on arrive vers la fin ça fait plus automne-hiver. Donc je pense que c'est une palette qui finalement peut être accessible pour toutes les saisons. Alors par contre faut pas avoir la main lourde parce que c'est des fards qui sont très pigmentés. Et je pense qu'entre nous on peut vite tourner à la catastrophe quoi. Ensuite j'ai deux rouges à lèvres. Donc le premier c'est un rouge à lèvres laqué. Donc ça n'est pas non plus gloss hein. Ça fait un peu plus comme un vernis sur les lèvres. Je l'ai en teinte 101 que je porterai plus que ce soit maintenant voire au printemps aussi. En été je pense que je serai un petit peu trop mat de peau pour pouvoir le porter. Et celui-ci ben voilà celui-ci pour moi c'est la couleur parfaite que je mets en fait pendant tout l'automne-hiver. Et ensuite j'ai ce vernis qui est en teinte 134 c'est le mixi violet qui est en fait en deux étapes. Donc vous mettez la couleur et ensuite vous mettez le top coat. Maintenant le format je le trouve très bien parce que finalement quand vous partez en vacances par exemple vous avez tout ce qu'il faut dans un seul vernis. Donc c'est quand même pratique. L'année dernière je me suis tâtée à m'acheter un crayon voire un eyeliner comme ça. Et alors là au printemps je saute le pas sur le bleu électrique. Ce bleu électrique moi il me je sais pas il me fait vibrer je l'adore. Et alors ça pour le coup j'ai pas du tout testé mais je me démaquille tous les soirs en fait avec le Deep Cleansing Oil de chez DHC. Et je suis hyper fan du fait qu'on met en fait de l'huile entre ses mains, on frotte, on se débarbouille le visage comme ça avec les doigts, on passe un coup d'eau et on a plus de make-up. Et en fait L'Oréal ils ont lancé leur crème démaquillante. L'huile de chez DHC c'est mon coup de coeur de tous les temps. C'est le démaquillant que j'utilise absolument tous les soirs sans exception mais il faut dire qu'il est quand même pas donné. Donc si je peux trouver une alternative pourquoi pas. Maintenant je vais chercher une ceinture absolument avant l'accouchement. Donc en fait c'est une espèce de ceinture de contention on va dire. Et je l'ai trouvé dans la marque Belly Bundy. C'est une ceinture que vous allez mettre en fait autour de votre taille puisque après un accouchement vous avez en fait le ventre tout mou et assez flasque pour rentrer dans le glamour. C'est bien parce qu'aussi quand vous avez des habits vous avez peut-être pas envie qu'on voit un petit peu que votre ventre il est un petit peu devenu flasque. Donc au moins ça va venir bien contenir tout ça et vous faire un ventre plat. Et en même temps ça va vous aider à ce que tout ça se remette bien en place. Donc vous allez la porter environ on va dire un mois et demi, deux mois. Après ça dépend bien sûr de chaque personne. Et a priori ça aiderait vraiment pour récupérer son ventre d'avant. Ça aiderait également pour les douleurs que vous pouvez avoir dans le dos parce que finalement pendant la grossesse quand on avait ce ventre devant on a opté pour une mauvaise position. Donc en fait cette ceinture ça vous remet finalement la colonne bien en place, bien droite. Ça vous maintient le ventre donc voilà c'est tout bénef. J'ai hâte de la tester et de voir ce qu'il en est. Je passe maintenant à bébé. Donc j'ai ces langes tout d'abord de la marque Aden & Analyse que je trouvais mais vraiment très 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 beau. J'ai des amis en fait qui ne jurent que par les langes notamment pour l'allaitement. C'est très pratique parce que finalement vous allez vous en servir pour vous couvrir vous et votre bébé. Ça permet d'être un petit peu à l'abri des regards, un petit peu indiscret. Ou alors je vois également elles s'en servent pour quand ils commencent à faire leurs dents et qu'ils commencent à baver pas mal. Bah voilà elles ont toujours un langes, enfin voilà elles ne jurent que par les langes. Et moi je cherchais des langes mais assez grands pour finalement emmailloter bébé. Et ceux-là en fait c'est des 120x120 donc clairement ils sont hyper grands. Et j'ai également ceux-là donc voilà les 4 ça fait un petit peu esprit marin. Donc vous avez des encres, vous avez des petites vagues, vous avez celui-ci avec des traits et puis des petites baleines. Voilà j'ai trouvé vraiment très jolies ces langes et franchement cette marque Adan & Anaïs sont vraiment vraiment au top pour les motifs. Alors moi c'est un peu décolorible finalement de petits garçons mais pour les petites filles aussi mon dieu. Mais si vous attendez une petite fille, enfin franchement allez voir ces langes parce qu'ils sont juste à tomber. Ils sont vraiment très 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 jolis. Si vous cherchez quelque chose qui ne fasse pas forcément petite fille ou petit garçon, c'est également le cas dans leur marque. Donc ils ont une gamme vraiment assez diverse. Alors après ils ont un certain coût mais entre nous les langes c'est rarement donné. Quand vous regardez un peu les taris, de toute façon tout ce qui concerne les bébés c'est rarement donné. C'est vrai que ceux-là ils sont de très bonne qualité, c'est en 100% viscose de bambou. Ensuite on a pris un petit ensemble à qui habille avec Chris. Donc on lui a pris ce petit t-shirt que je trouvais très joli. Donc c'est un petit t-shirt manche longue avec une petite poche sur le côté, des petits boutons style col tunisien. Et sur les manches au niveau du coude vous avez ce petit empiècement qui est très sympa. Ensuite nous avons pris ce petit sarouel très sympa. J'adore la couleur, je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs comme couleur. Si vous avez une idée dites-le moi dans les commentaires. Avec en fait dans le tissu des espèces de petites bourres entre guillemets. Notamment de la même couleur que le petit t-shirt. Tout est dans le détail, tout est dans le détail. Et ensuite pour la longueur elle est ajustable parce que finalement vous pouvez ne pas retrousser le sarouel. Et finalement s'il grandit vous pouvez toujours lui mettre en allongeant le sarouel. Je passe ensuite à La Redoute ou plutôt à la marque Verbaudet parce qu'en fait tout vient du site La Redoute mais tout est de la marque Verbaudet. Donc j'ai tout d'abord ce petit t-shirt manche longue, voilà très simple avec un petit dessin. Ensuite ça peut être pas mal comme cadeau, c'est un kit de naissance. Donc ça se présente comme ça en fait dans une petite poche. Donc c'est composé tout d'abord d'un petit bonnet mais également d'une paire de petites moufles. A ça vous ajoutez un petit body très sympa avec une ouverture portefeuille. C'est quand même plus simple à enfiler. Et ensuite vous avez un petit pyjama donc vous avez plusieurs coloris mais nous on l'a pris blanc. Vous avez dessus des petites étoiles voilà grises. Et en bonus vous aviez le petit doudou assorti en fait au pyjama puisque lui également a ses petites étoiles. Et pour finir chez La Redoute on lui a pris aussi ce petit sur pyjama très très doux mais vraiment hyper doux. Qui à mon avis tient également très chaud puisqu'en fait à l'intérieur c'est de la polaire. Au moins il a pas froid, vous le laissez en pyjama, vous lui mettez ce petit sur pyjama. C'est cocooning au possible. Je me suis trouvé une passion pour la marque tape à l'oeil. Donc j'ai ce petit pantalon bordeaux que je trouvais vraiment hyper sympa. Avec les poches à l'arrière type chino. Et vous avez également la ceinture qui va avec. Je le trouvais vraiment vraiment trop chou comme petit pantalon. J'ai également une chemise à carreaux très très jolie avec la petite poche sur le côté. Le détail des petits empiècements au niveau du coude. Et elle est assez chaude donc ça sera plus pour l'automne prochain. J'ai également ce t-shirt qui est brodé en fait avec écrit rock'n'roll. Je le trouvais très sympa et je pense qu'en fait il ira très bien avec le pantalon. Vous mettez le petit t-shirt par dessus, ça peut faire sympa. Et vous mettez la chemise mais style ouverte. Et alors là c'est le côté carrément plus chic, cette chemise avec un petit nœud pape. Qui est amovible hein. Le nœud pape vous pouvez l'enlever, vous pouvez utiliser uniquement la chemise. Donc je trouvais ça vraiment très très joli, très classe quoi. Sérieux ça fait super classe. Ensuite on lui a pris un t-shirt donc avec ce col un petit peu Mao. Enfin un mix en fait entre le col Mao et le col tunisien finalement. Je le trouvais très sympa avec cet effet en fait comme s'il y avait une petite chemise qui dépassait au niveau du col. Même chose en fait sur le bas du t-shirt, dans des coloris un petit peu jaune moutarde comme ça, ça me plaît beaucoup. On lui a pris également un t-shirt à rayures comme ça, bordeaux et blanc avec une petite poche bleu marine. Et alors là gros coup de cœur pour ce printemps-été, c'est cette petite chemise en jean en fait bicolore. Que je trouvais ça, mais je la trouvais trop chou quoi. Je la trouvais trop chou. Alors soit à mettre comme ça, soit ouverte avec un petit t-shirt. Je craque. Et en fait ce qui est pas mal avec cette chemise comme je vous ai dit printemps-été, parce que finalement en fait elle est retroussable. Vous avez également le lien qui se trouve à l'intérieur, que vous allez pouvoir venir accrocher pour en fait en faire une chemise t-shirt. Donc là j'ai pris deux petits pyjamas, donc un qui est jaune comme ceci, avec des petits hérissons et puis des petits sapins on dirait. Et puis l'intérieur est en polaire, donc c'est tout doux et très chaud. Et alors là en filet c'est d'autant plus simple avec ce pyjama, parce qu'en fait vous avez trois boutons de pression sur le devant. Et en fait sur le côté c'est une fermeture éclair directement, donc je pense qu'il n'y a pas plus simple. Je pense que j'aurais envie de lui mettre celui-là tous les jours, même si ça ne sera pas possible. Mais ouais il est quand même super pratique celui-ci. Donc voilà pour mon haul. Bien évidemment si j'arrive à retrouver sur internet, le lien des produits je vous les mettrai en barre d'infos. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao !